Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Oh, je me suis cogné contre le micro, je me nomme Ise Brasselle et je serai votre hôte du jour. Je disais donc, je m'appelle Ise Brasselle et je suis la droite hôtesse du jour de On a rien préparé. Si vous aimez On a rien préparé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. sur Instagram, Facebook et même sur Utip, on a rien prep ! Et si vous voulez m'envoyer des dons pour mon coude, n'hésitez pas ! Aujourd'hui, c'est saison 3 épisode 9 et j'ai avec moi les fantastiques, mes compagnes et compagnons de l'improvisation radiophonique, Hicham Alamouri ! C'est moi, bonjour, salut ! Emmanuel Lebel ! Bonjour tout le monde, ça va ton coude ? Mais oui, il faut savoir, j'ai eu les regards très intenses du chat, même allé vers moi genre « Tu veux recommencer ? Est-ce qu'on continue ? On continue pas ? » Je ne recommencerai ça pour rien au monde. Ce sera gardé intact. J'avoue que je pensais aussi à la diffusion. Oui, mais écoute, c'est pas grave, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit « Ce sont mes erreurs qui me rendent plus forte ». C'est vrai. Donc, saison 3 épisode 9, quand on commence un épisode avec Zeuzeu en hôtesse, ça veut dire la question débile du jour. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question débile, non. Non, 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 non. C'est une question un petit peu imaginative et pourquoi pas constructive. Manu, Hicham, si l'impro n'existait pas, s'il n'y avait pas d'impro, qu'est-ce que vous feriez d'autre ? Oh, waouh ! Peut-être plus de musique ? Je pense que je serais aussi une personne très, 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 très différente. Parce que ça m'a beaucoup changé, l'impro. Il y a tout cela de nombreuses années. Oui. Moi, je ferais du théâtre. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'impro, c'était à mon arrivée à l'ULB. Et c'était vraiment à la journée d'accueil des nouveaux étudiants. Je faisais « Est-ce que je fais de l'impro du théâtre ? » Et les gens du théâtre tiraient la gueule et les gens de l'impro sautaient partout en faisant les fous. Je me faisais « Oh, ben, je vais faire de l'impro. » Et tu sais, il pourrait y avoir ce truc comme dans Mr. Nobody ou quoi, où tu sais, tu prends une décision et ta vie change. Peut-être qu'il y a une timeline alternative où Manu a fait du théâtre et sa vie est très différente. Parce que moi aussi, ça m'a beaucoup changé. Dès le début, Manu, on savait que c'était quelqu'un qui aimait le théâtre. Arrivée pour le moment d'abord. Il s'en a été mon premier prof. Ça m'aime bien le théâtre. Mais tellement. Mais je pense que moi aussi, si je n'avais pas fait de l'impro, j'aurais fait du théâtre. Parce que j'avais vraiment cette espèce de fantasme des costumes. Roméo et Julien, les monologues. Et je pense que j'aurais fini finalement à faire des performances en costume dix-dix-huitièmes, en train de chanter une ode à quelque chose ou à quelqu'un et au soleil. On va quand même finir dans le combat de scène, j'imagine, de manière ou d'une autre. Peut-être, peut-être. Tu aurais fini à faire des joutes médiévales en armure. Ah, c'est possible. Mais je pense que je me serais prise beaucoup plus au sérieux. Bien. C'était la question Deep du jour. Deep hors Dumb. Orbeuf. Allez, il est temps de passer à l'improvisation. Parce que dans ce monde-ci, dans cette timeline, dans ce monde, cet univers, l'improvisation existe toujours. Alors, l'improvisation du jour, il y en a trois d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne nous ont jamais écoutés. Ce sera trois improvisations pour un format de à peu près 30 minutes au total. La première improvisation que nous vous proposons est présentée par Hicham. Oui, je vous propose une improvisation. Et cette première improvisation sera une improvisation. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je vous propose une improvisation. Mon corps est mort, mais mon esprit est bien vivant. Je le vois, je le vois. Et c'est juste qu'il n'atteint pas la surface tout le temps. Mais c'est bien, on est au diapason de la saison, au début novembre. Mon week-end a été chargé. C'est festif. Ok. Je vous propose une improvisation bruitage live. Donc, vous allez vous deux jouer une scène et je vais faire tous les bruitages de la scène avec ma bouche. Wow. Nous avons des moyens techniques hors de toute proportion ici. Et je vais juste vous donner un mot pour démarrer cette improvisation. Ce mot sera couronne. Couronne, c'est parti maintenant. Est-ce que cette tenue te plaît ? Tu vois, j'ai... Alors, j'ai bien tissé les diamants dans la doublure. Oui. Et puis regarde, quand tu tires sur cette floche... Georgina. Georgina, j'ai besoin que ce numéro de cirque soit impeccable. Et tu vois bien qu'il y a trop d'accessoires. Regarde, si je mets ma main sur la doublure... Ça prend fin, voyons ! Mais oui, mais c'est pour le final. Mais attends... Je l'ai pas bien niffusé ! Je l'ai pas bien niffusé ! Ah ! Prends les meubles ! Prends les meubles ! Attends, je vais le jeter par la fenêtre. Normalement, c'est un bois qui a bon du bien. Vite, il faut qu'on saute par la fenêtre, nous aussi, sinon on va brûler ! Ok, viens voir mes bras ! À la une, à la deux... Il y avait des douves sous ta maison ? C'est au cas où un costumier un petit peu mauvais me faisait un costume un petit peu pas habile ! Je suis désolé, Albert, mais... Attends... Ils sont pas là, vite nage, on verre eux ! Oui ! Hé ho ! Hé ho ! À l'aide ! Attrape l'échelle, attrape l'échelle ! Pourquoi est-ce qu'on s'envole dans les airs ? Oh mon dieu ! C'est la police fluviale, mais en hélicoptère ! C'est tellement efficace ! Il nous redépose ! Oui, oui, d'accord, on payera ! Envoyez-nous la facture ! Eh bien, avec une telle sécurité dans cette ville, finalement, je pense que je peux te réengager aisément en tant que costumier ! D'accord, c'était frénétique ! Oui, tout à fait ! C'est le mot ! C'était Tony Fruin ! C'était le pitch perfect du bruitage ! Incroyable ! Waouh ! Un jour, je saurais faire ça ! Mais pas tout de suite ! Pour l'instant, j'en suis à crac-crac ! Ne pas confondre avec crac-crac, parce que ça, c'est sexuel ! Ah, Ise s'est cogné à sa propre tête ! Voilà ! Souvenir, quand on fait la fête, on... On... On lit ! On lit la Bible, tous ensemble ! La fête du Seigneur ! Donne la paix ! Donne la paix ! Donne la paix ! Donne la paix à ton frère ! Ok ! Excusez-moi ! Si votre pièce devient morte ! Pardon ? D'où ça sort cette histoire ? De notre éducation catholique respective ! Aïe 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 ! Je suis désolé, moi j'avais le muezzine cinq fois par jour, c'était un autre délire ! Et nous allons passer à l'improvisation suivante ! Merci Isham pour ces vos bruitages ! Avec mes wires ! C'était très fort ! Ma bouche est en feu, non ? Est en feu ! Est en feu ! Feu ! Et la prochaine improvisation, c'est moi qui vais vous la proposer ! C'est une vieille, de la vieille, des catégories dont on a préparé, mais qu'on a plus sortie depuis un moment ! C'est vrai ! Claire ! Et il s'agit d'une film noire ! Une film noire ! Bah vous faites une impro ambiance film noir ! Et je vais vous passer pour cela un fond sonore, grâce au bluefouf ! La fouf bleue ! Oui ! La fameuse fouf bleue ! La vulve bleue ! Je pense qu'il faudrait appeler ça la vulve bleue maintenant ! Ah oui, j'aimerais bien ! Mais du coup on perd le jeu de mots ! Alors votre improvisation aura pour thème le mot patin ! Patin en film noir, excellent ! Et patin pain, c'est pas pareil ! Allez ! Nous ne pouvons plus nous embrasser comme ça ! Je comprends ! Ça me rappelle trop de choses, ça me rappelle le passé, ça me rappelle que... Le futur ne sera pas comme le passé ! Je comprends ! Tu te souviens que... L'hiver passé on... C'était une patinoire ici ? Ouais je m'en rappelle ! Et maintenant c'est plus qu'une flaque de boue ! Écoute, les choses se souillent au contact d'autres choses, c'est tout, c'est comme ça ! Parce qu'on les laisse... Parce qu'on les laisse se défaire, se déliter ! Parce qu'on ne met pas l'effort qu'il faut pour les sauver ! Est-ce qu'on peut arrêter cette métaphora de balle ? Alors c'est ça... T'en es à... Te draper dans ta dignité et refuser... Les belles images, je pensais que c'est ça qui nous sauvait ! Tu as une chose à me dire, dis-la moi directement, Kélina ! C'est pas moi qui t'ai forcé à commencer à claquer ta thune ? Ah ouais ? Ah oui, non c'est pas moi ! C'est pas toi ? Qui nous a mis sur un train de vie que... Ni toi ni moi ne pouvions soutenir ? Hein ? Moi je peux me le soutenir ! Ah bon ? Oui, Kélina ! J'ai fait des choix dans ma vie qui me permettent de vivre ce train de vie ! Et ces choix te permettent de... D'imposer comme ça qu'on t'offre des fourrures et... Et du whisky hors de prix... Et qu'on t'emmène... Ça venait du fond de mon cœur Kélina, ok ? T'y appris où ? C'est pas ma faute ! C'est pas ma faute ! Tu sais comme moi que... Si la mafia s'en était pas mêlée... Petite boule de bonheur aurait remporté cette course ! Et on n'aurait pas cette discussion ! La mafia s'en était mêlée depuis le début ! A ton avis d'où vient cet argent ? Kélina ! Tu crois que je suis quelqu'un d'exemplaire ? Je ne suis pas quelqu'un d'exemplaire ! Quoi ? Je suis aussi beau que cette patinoire ! Mais... C'est pas vraiment... Une... Une agence immobilière que t'as fondée alors ? Ok, Kélina... Mais John, enfant, tu sais très bien que la mafia... La mafia a tué mon père ! La mafia a foutu ma famille ! Je t'ai dit des choses que... Peu de gens sachent ! Si je te le dis, c'est que je te fais confiance ! Mais si je ne peux pas te faire confiance, je ne peux pas me permettre que tu ailles le répandre partout ! Alors Kélina, réfléchis bien... Au choix que tu vas faire ! Parce que ici, dans cette patinoire, qui est abandonnée comme tu l'as si bien dit... Personne ne t'entendra ! Personne n'entendra s'il se passe quelque chose ! Alors réfléchis bien Kélina ! Alors c'est ça... C'est comme pour ces cadeaux que t'exigeais de moi... C'est comme pour ce train de vie délirant que tu nous as fait mener... Tu vas me faire porter le chapeau ? Ce sera quoi ? Ce sera un petit suicide ? Et bah vas-y... Non, tu resteras encore anonyme... Abattu par la mafia, par la pègre ! Bah vas-y tire ! Mais tu vois... Au moins... Au moins je mourrais dans cette patinoire qui a vu nos plus belles heures et... Et j'aurais plus à regarder le champ boueux que t'as fait de tout ça ! Au revoir Kélina ! Oh la la ! Merciiii ! Oh la la ! Quel drame ! Oh non ! Que je sache que ! C'est la faute de la personne qui fait les cadeaux quoi ! Oui c'est ça ! Oui ! Toujours ! Il m'a spoilt ! Je m'a spoilt ! Je suis gâté ! Que je sache que... Que je sache que... Que je sache que je veux... Que je veux... Que je veux... Que je veux... Prouf ! Prouf ! Prouf bleu ! Prouf bleu ! Tu vois... Là mon esprit a souhaité avoir des dons de pyrokinésie ! Vilain ! J'adore ! J'adore ! J'adore les fautes de conjugaison, j'adore ! J'adore ! J'adore ça ! Et bien merci beaucoup pour cette film noir, ça m'a vraiment rappelé la saison 1 en vrai ! Les tout débuts dont on n'a rien préparé ! C'est vrai qu'on en faisait beaucoup au début ! Ouais ! On en faisait régulièrement parce qu'on avait pas beaucoup d'indé de jouer ! Mais c'est ça ! On ne sait pas à quoi jouer ! Allez ! On va mettre un fond ! On va mettre du film noir alors ! Et on va faire des trahisons ! Oui des trucs ! Voilà ! On appache que hier soir littéralement le fait d'en avoir fait autant ça m'a beaucoup servi ! J'ai fait une improvisation film noir en longue qui a duré 30 minutes et clairement ça m'a beaucoup réappris les codes et remis un peu dans l'ambiance ! Trop bien ! Trop bien ! Et bien il est temps de passer à la troisième improvisation proposée par Manu ! Oui ! Et moi je vais poursuivre un beau feuilleton finalement ! Ouais ! Qui continue au fur et à mesure qu'on n'a rien préparé continue son petit bonhomme de chemin ! Ce sont les aventures de Sybille et Monsieur Monsieur ! Je ne sais pas si je suis à la hauteur de continuer une épopée pareille ! Mais si évidemment ! Parce que c'est ce que vous en faites ! Donc c'est une impro JDR ! C'est-à-dire que vous vous lancez dans une improvisation qui suit les aventures merveilleuses de Sybille et Monsieur Monsieur ! Donc j'invite évidemment nos chères auditeuristes à aller écouter les précédents épisodes et notamment l'épisode 1 de la saison 3 ! Dans lequel se trouve le dernier épisode, le troisième épisode qui a été joué où pour rappel, Sybille était devenue reine d'un royaume de moutons ! Oui ! Et Monsieur Monsieur tentant de s'échapper de ce royaume était tombé sur un groupe dissident qui avait tenté de mener avec lui un attentat pour mettre bas Sybille ! L'attentat avait réussi mais Monsieur Monsieur ne parvenant pas à se résoudre à la violence était parti sur une branche ! C'est comme ça que c'était fini ? Oui ! Il a pris une branche et c'est tout ! Et voilà ! Et il est parti flotter sur une branche au loup ! C'est mis la juré vengeance ! C'est ça ! Alors nous allons reprendre ce que nous faisions avant, c'est-à-dire que de temps en temps je vais jeter un dé pour que vous puissiez rebondir dans votre... Enfin, pour interrompre votre impro et rebondir en disant tiens, et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que l'action réussie échoue avec des conséquences ou quoi machin ? Mais en plus, j'ai ici des petites cartes imprévues que j'avais utilisées lors de notre toute première impro JDR il y a très très longtemps, quand on était encore en distanciel. Et donc de temps en temps je pourrais piocher un rebondissement inattendu qui va permettre de faire aller l'improvisation dans une direction tout aussi inattendue. Tu ? Voilà ! Maintenant que j'ai mon dé sous les yeux, nous allons pouvoir commencer. Votre mot sera manchot. 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 Ok, donc je rappelle que d'une part nous avons potentiellement Sybille qui vit une crise gouvernementale sur ses moutons. D'autre part Monsieur Monsieur qui est parti... Ah oui, et qui a juré, Sybille a juré qu'elle étendrait son royaume et qu'elle retrouverait Monsieur Monsieur coûte que coûte. On va encore finir dans l'espace ces trucs-là. Et de l'autre côté Monsieur Monsieur qui est parti sur une branche. Attention, c'est parti ! Attention, c'est parti ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Ici elle ne me retrouvera jamais ! Poussez-vous 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 ! Alors Monsieur Monsieur est parvenu à s'isoler. est-ce que Sybille va parvenir à le retrouver et bien oui, elle parvient à le retrouver mais elle le fait en s'échouant sur la plage près de laquelle monsieur monsieur s'est abritée donc elle est seule sans sa suite sans son équipement sans quoi que ce soit démunie Sous-titrage Société Radio-Canada et j'ai peur des chauves-souris dressées aussi et j'ai peur de ces curates domestiques il vous plaît monsieur, venez à mon aide à vous dire des curates domestiques non alors voilà la situation donc monsieur monsieur est dans sa cabane d'un côté Sybille appelle à l'aide de l'autre côté quand soudain, première carte d'imprévu une vision du futur donc nous allons voir juste pendant genre 15 secondes une micro scène qui se passe dans le futur de ces deux personnages et après nous reviendrons au présent attention c'est parti pour le futur pardon, pardon Sybille, pardon cette trahison ne sera pas sans conséquence monsieur, monsieur je suis vraiment désolé lâchez ce manchon s'il vous plaît et nous revenons au présent quoi, qu'est-ce que tu dis petit écureuil domestique ? c'est monsieur que tu cherches oui c'est lui que je cherche il donne toujours plein à manger je sais où il est peut-être que si je t'amène à lui il m'amènera à manger oui mais vas-y lentement je vais devoir ramper parce que je n'ai plus beaucoup de force non c'est par là ça va être effroi non Sybille, non, 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 pas ça, non, pas ça maintenant que j'ai attrapé votre pied je ne l'ai plus gêné Sybille, qu'est-ce que vous faites encore là vous devriez passer, passer et tourner la page et faire autre chose de votre vie mais c'est la force de la nature qui nous a réunis monsieur, monsieur, cette fois c'est le destin c'est le règne animal qui nous réunit vous rendez-vous compte c'est le hasard Sybille c'est juste qu'une fois de plus j'ai essayé de m'isoler et donc ça échoue tout ce que j'ai essayé échoue mais non, mais ne dites pas ça j'ai entendu parler de vos prouesses dans mon royaume qui maintenant est fort étendu à deux îles au lieu d'une mes prouesses oui, on m'a compté rentrez, vous allez attraper la mort on m'a compté comment vous, vous parliez de mes louanges on m'a compté on m'a tout dit alors monsieur, monsieur et Sybille s'installent pour se raconter plein de choses mais soudain les personnages reçoivent deux nouvelles une bonne et une mauvaise alors c'est à moi à décider quelle est la bonne et la mauvaise nouvelle que vous allez recevoir attention c'est parti mais je sais tout ça je sais et je sais que maintenant vous voulez refaire partie de mon royaume on me l'a dit on me l'a dit ce sont des racontards oui Sybille les manchots ont pris le pouvoir non ce n'est pas possible Sybille, je n'ai rien à voir avec ça si vous voulez retourner à vos affaires faites-le je pense même que c'est peut-être sans doute mieux pour vous et pour moi que vous repreniez la route bon d'accord je vous ai raconté des bobards c'est vrai vous n'avez jamais chanté mes louanges et c'est bien dommage d'ailleurs mais ce que je veux c'est que vous reveniez dans mon camp pour être mon armurier non mais si voyons c'est ainsi que il n'en est pas question Sybille il n'en est pas question ça va être totalement à l'encontre de mon éthique scientifique moi j'observe les choses je ne tue pas des gens vous avez promis de m'aider dans ma réussite quand je me suis inscrite à l'université dans votre réussite académique cette trahison ne restera pas sans conséquence lâche ça mention Sybille lâchez ce manchot je suis désolé mais lâchez ce manchot alors ce manchot je l'ai pris comme comme échantillon utilisez-le et faites-en une arme pour vaincre ce peuple qui vient m'envahir Sybille son bec est planté dans mon foie oh non monsieur monsieur mais qu'ai-je fait ? mais qu'ai-je fait ? je sens j'ai froid j'avais déjà froid avant j'ai plus froid Sybille oui ? le médecin au vin est là aussi il pourrait peut-être l'aider au vin ? je vous en prie sauvez-le alors c'est un épisode particulièrement riche en rebondissements on va dire ça n'arrête pas donc je vais lancer un nouveau dé pour savoir si le médecin au vin parvient à à sauver monsieur monsieur on en est là et attention non non le médecin au vin ne parvient pas à sauver monsieur monsieur mais mais il parvient à transférer la conscience de monsieur monsieur dans son écureuil domestique oh non on continue ce sera probablement la fin de cet épisode déjà très très riche c'est parti Sybille Sybille je peux vous parler Sybille dites-moi mais ça va le patient a très mal réagi oh non et la seule solution que j'avais c'est c'est d'utiliser son écureuil un écureuil domestique non oui oui ma reine je sais que vous êtes effrayé par tout ça mais mais c'était la seule solution Sybille Sybille ah peut-être on a quel cliffhanger de vous peut-être peut-être quoi oh putain mon dieu voilà j'aime ces cartes oui c'est vraiment elle tient toutes ses promesses c'est formidable j'ai déjà hâte j'ai déjà hâte d'être au prochain épisode oh mon dieu alors micro pub donc ces cartes viennent de Itrasby qui est un jeu surréaliste vraiment très très bon oui oui je vous en avais déjà parlé voilà et donc c'est plein plein de trucs absolument ouf qui peuvent aider pour plein de trucs voilà mais sinon c'est un pro était assez ouf et quoi la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'était du coup le médecin le médecin au vin je la gardais dans mon qui a raté mon cul ouais elle avait juste oublié non 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 au début je me disais ah ça va être genre la galère royale de Sibylle qui est là et donc elle peut partir avec un vaisseau de combat pour aller combattre les manchots mais en fait c'était beaucoup plus à propos que du coup il y ait un médecin qui soit avec en fait mon délire c'était qu'il faisait froid parce que c'était sans doute la banquise et il y avait des manchots autour en fait c'était ça le délire donc ouais ouais tout à fait mais c'est une plage de la banquise et les canards les canards quoi oui les canards sauvages parce que finalement les manchots ne sont pas des canards sauvages des canards de boue des canards dressés littéralement oh waouh des canards dressés et pourtant sauvages waouh il est tendre oh la la monsieur monsieur est devenu un écureuil domestique pardon mais c'est très bien je suis ravie qu'il y ait des transferts de corps enfin c'est vraiment un vrai jeu de rôle c'est vraiment un vrai jeu de rôle on tue des persos qui recommencent on y est là on y est ça y est on le touche du doigt incroyable on n'est pas loin des super pouvoirs mais ça va être galactique il va y avoir un grand méchant un grand méchant manchot j'avoue parce que la fois prochaine non on ne peut pas on ne peut pas on ne sait pas on ne sait pas c'est ça qui est beau une chose dans la foi tu ne vois pas l'avenir je disais donc il est temps de passer à l'avant dernier segment de ce podcast les coups de coeur du jour Hicham quel est ton coup de coeur pour aujourd'hui mon coup de coeur aujourd'hui est pour une chaîne youtube surprise générale qui s'appelle bread sword c'est un jeu de mots avec broad sword il est large et bread peint wow excellent c'est très drôle mais en fait c'est une chaîne d'essais vidéo qui est un truc que j'apprécie beaucoup de forme plutôt longue on va dire 45 minutes à une heure quart un truc comme ça et qui tourne beaucoup autour des films d'animation c'est un truc dont le type parle beaucoup notamment japonais il a fait notamment une série sur satoshi kon des trucs comme ça mais c'est assez large et même en fait il y a d'autres choses aussi qui traînent dans le tas et ce sont des essais que je trouve très bien parce qu'il y a vraiment il a distillé vraiment une ambiance une sensation une texture à ses vidéos une sorte de regarder une VHS très tard le soir en étant un peu un peu triste mais un peu heureux aussi une sorte de nostalgie douce comme ça il a très bien réussi son ambiance et en fait ce sont des essais vidéo qui sont très très émotionnels souvent très émotionnels et très personnels avec beaucoup de recherches et je trouve qu'il se concentre beaucoup sur l'humain dans les créateurs en fait dans ce que les créateurs voulaient ce qu'ils espéraient pouvoir faire dans les êtres humains qui sont et un peu souvent des approches un peu de qu'est-ce que à la fois l'objet dont il parle a pu lui amener comme réflexion comme valeur comme émotion mais aussi un peu ce que le processus de création de cet objet le fait ressentir aussi quand il revoit l'histoire qui a amené à créer un truc et donc c'est super bien monté comme j'ai dit il y a une patte très personnelle il y a vraiment cette sensation un peu de VHS un peu un peu éthéré comme ça et il y a une sorte de paix une intimité dans ces vidéos que j'aime beaucoup et dans mes préférés il y en a deux que j'aime particulièrement il y en a une qui parle de Gulen Lagan ah Gulen Lagan qui est un gars excellent dont j'aurais pu faire un coup de coeur en fait pour le même prix mais voilà et qui est extrêmement émouvant mais vraiment ultra personnel et qui parle de progresser en tant qu'être humain de deuil de plein de choses cette vidéo est ultra belle j'ai un peu des ouf des petits trucs en en reparlant et il y en a une sur le Tintin de Spielberg ah oui son truc en image de synthèse qui est vraiment surprenamment bien j'avais pas vu bref et en gros et il reparle en fait il y a vraiment toute une section je crois genre 25 minutes sur la bio la vie de Hergé et donc j'en ai appris je connais la bio de Hergé grâce à un américain c'est un peu surprenant j'avoue en belge je m'y attendais pas je me serais pas j'aurais pas dit c'est ça qui se passe mais et on sent un amour pour ceux dont il parle donc je vous recommande chaudement Bredsword avec la vidéo sur Guren Lagan et la vidéo sur Tintin qui sont un peu mes deux préférés voilà trop bien merci rappelle le nom de la chaîne Bredsword Bredsword de toute façon ça sera en description du podcast eh bien merci mon coup de coeur du jour à moi c'est justement pour un podcast un podcast qui s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte une question on somme toute pertinente pertinente très pertinente très pertinente et c'est un podcast qui est écrit et réalisé par Julie Bozac merci Julie Bozac et c'est un podcast qui parle d'histoire de l'art et de remise en contexte slash déconstruction ou plutôt construction de l'histoire de l'art dans son ensemble par exemple j'ai découvert ce podcast suite à l'épisode Picasso séparer l'homme de l'artiste c'est un rapport avec Manon Brille de notre histoire ou pas du tout non ok d'accord c'est marrant non mais je ne pense pas en tout cas ce sont tous des épisodes pour ne citer que celui-là il y a aussi Frida Kahlo au delà du mythe nous avons représenté les noirs le regard blanc la grossesse à bout de l'art voilà c'est tout toute l'histoire de l'art mais qui est remise dans un contexte très important le tout n'est pas de dire ce qu'il faut regarder ou ce qu'il ne faut pas regarder mais quand même ça lève le voile sur des choses occultées par le patriarcat sur l'histoire de l'art et quand même comme certaines personnes peuvent être des énormes connards Picasso ou alors peuvent être justement des personnes mises sous silence parce que des minorités parce que faisant partie d'une minorité et justement ça met en lumière des choses très importantes dans l'histoire de l'art je vous conseille vivement d'écouter Vénus s'épileter la chatte pour en apprendre plus et elle cite ses sources pour celleux qui vont déjà m'attaquer sur les podcasts qui parlent d'histoire de l'art ne vous en faites pas elle cite ses sources tout est trouvable formidable merci merci Julie Bozac c'est marrant parce qu'en fait relativement récemment c'est une autre histoire c'est une chaîne YouTube d'une française qui parle d'histoire justement d'histoire de l'art notamment et qui a fait très récemment un épisode sur Picasso Picasso est égal à grosse merde oui je l'ai vu mais c'est inspiré de ça ça tourne énormément sur les réseaux sociaux pour moi c'est ça mais justement ça vient de c'est inspiré de ce podcast ok trop bien très bien merci merci moi merci Julie Bozac ils avaient fatigué une question extrêmement pertinente et toi Manu quel est ton coup de coeur et bien mon coup de coeur du jour c'est pour YN qui est un groupe de rap lillois que j'ai eu le très très grand plaisir d'écouter aux francophones le week-end passé donc les francophones c'est un festival il y a quelques semaines même plutôt au moment de la diffusion du podcast il y a quelques semaines effectivement enfin septembre quoi enfin début octobre la timeline est compliquée en 2021 c'est ça alors donc les francophones c'est un festival qui promeut la création musicale en français et émergente on va dire donc moi je trouve que ça fait du bien en fait d'écouter des gens qui chantent en français parce que je trouve que les gens même les francophones ont un gros réflexe d'aller chanter en anglais et en plus c'est pas toujours heureux parce que parfois les gens n'ont pas un très bon accent et une prononciation un peu désastreuse mais bref mais donc ici YN c'est un groupe de rap lillois avec des textes extrêmement engagés et c'est hyper simple c'est un gars qui écrit les textes et qui les chante qui les rappe et un batteur qui tabasse de ouf et quelques loupes en font par moments des petits trucs pour un peu habillés mais très très légers j'avais écouté quelques morceaux sur Spotify c'était chouette mais je trouvais qu'il y avait un côté posé un peu proche du slam et en fait en live c'était une énergie de ouf ça tabassait de dingue ça m'a fait très 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 penser à Kerry James qui est un rappeur que j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté très engagé très radical très puissant il est parvenu à mettre le feu dans une salle qui au début quand il disait ça va forêt ça faisait et à la fin tout le monde dansait et chantait donc le mec a une énergie incroyable voilà ça m'a vraiment absorbé de bout en bout donc privilégiez les lives si vous pouvez mais sinon ils sont sur les réseaux sociaux ils sont sur Spotify et tout donc YN tout simplement c'est très très fort allez voir ça voilà merci Manu avec plaisir et bien chers auditeurs il est temps d'arriver à un nouveau dernier segment de notre podcast mais non mais oui mais si parce que il y a avant nous avions un chapeau virtuel et maintenant nous avons un nouveau chapeau virtuel nous allons laisser Manu expliquer tout ça mais oui alors pour les personnes les plus perspicaces vous avez déjà entendu Iseux le dire en intro nous sommes maintenant plus sur Tipeee mais sur Utip alors pourquoi est-ce que vous êtes perspicace mais c'est incroyable alors en gros pour le faire très très vite pour des raisons diverses liées notamment au fait que Tipeee assume pleinement d'héberger du contenu complotiste et antisémite sur sa chaîne au nom de la liberté d'expression nous avons décidé de quitter Tipeee alors bon avec plein d'autres avec tout notre argent avec tout notre argent avec tout notre argent je pense qu'on va couler Tipeee et d'aller sur Utip donc Utip c'est en gros le même type de fonctionnement que Tipeee en gros d'ailleurs quoi ? c'est le même type c'est le même genre de fonctionnement c'est le même Utip c'est le même type de type que Tipeee mais c'est Utip alors bonne nouvelle c'est que vous pouvez donner via Paypal ce qui si je me souviens bien n'était pas possible sur Tipeee et Paypal en fait vous pouvez tout à fait lier votre compte Paypal à votre compte en banque et donc c'est comme si vous faisiez un virement mais vous passez par Paypal donc vous n'avez plus d'excuses voilà clairement et vous n'avez plus d'excuses ou utiliser votre carte de crédit si vous étiez déjà l'heureux possesseur ou l'heureuse possesseuse d'une carte de crédit voilà et puis pour le reste ça reste la même chose c'est un soutien ponctuel ou récurrent à partir de 1 euro par mois et nous ça nous permet toujours de nous payer du meilleur matériel de défrayer les invités de vous proposer plein de surprises et de garder le contenu par ailleurs gratuit ce qui est aussi un objectif de notre chaîne voilà merci Manu merci d'avoir justement balancé aussi l'info sur Tipeee je suis ravie qu'on en soit par Tipeee que nous n'ayons plus pris partie à Tipeee que nous en soyons partie voilà et donc de mon côté merci à Studio Dilettante qui est une chaîne que par ailleurs je suis et qui a fait un gros message justifiant le fait qu'elle quittait Tipeee qui m'a donné l'info et qui a permis que je vous la fasse passer et que voilà bref le bouche à oreille ça fonctionne ouais et bah il est temps de conclure ce podcast ce podcast c'est l'épisode on conclut le podcast c'est fini voilà c'est fini on conclut l'épisode Manu un mot pour aujourd'hui ? euh joie joie Hicham mon mot et moi je vais dire écureuil oh à la semaine prochaine avec une invitée j'ai trop hâte en fait j'avais envie de dire hâte parce que l'invité de la semaine prochaine ça va être trop bien ça faisait plusieurs mots parce qu'il fallait mettre du contexte c'est comme si c'était pas juste un mot de la fin ah non bon y'a pas quelque chose parce que vous devez être trop fort mcht慢 mais vous devez être que je vais le dire parce que tout à coup vous devez avoir de prendre moi on a un autre chemin comme chemin qui ne peut pas être pas avant vous devez faire against Gavin Gavin goin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501